La 7e transhumance entre Eau Basse et Condasseur-Vézère a été une belle réussite. Le 28 octobre 2023, écoutons un premier bilan avec le président de la FPL, Laurent Dalle, Stéphane Roudier. Là on est à 160 participants qui ont suivi la transhumance. Ça s'est bien passé, 7 km, il y a quand même du dénigré avec des beaux points de vue. Oui, il y avait le point de vue de l'escalier Roux, qui est un point de vue sur la vallée de la Vézère, avec ce fameux point de vue que tout le monde connaît, et qui a permis de voir, grâce au temps dégagé, un peu toute la vallée, et qui nous a permis aussi de voir le travail des éleveurs sur les différents massifs et les prairies calcicoles, ce qui nous a permis de vraiment développer les bienfaits du pastoralisme extensif sur nos coteaux. Il y avait des animations, je crois, chien de traîneau ? Alors, chien de troupeau, on a, oui, oui, démonstration de chien de troupeau. On a également la chambre d'agriculture qui est intervenue. On a mon collègue maire de Colis, Saint-Amand, qui est intervenu sur le sujet. Il y avait également Florence Gauthier, qui est conseillère départementale du Montigny-Aqua également, qui était présente, là, qui représentait le grand site et le pastoralisme sur ce sujet. Voilà, donc il y avait pas mal d'interventions sur le pastoralisme et les différents bienfaits et plus-values qu'apporte cette démarche. Une visite de la commanderie, en plus, l'après-midi, formidable ! Voilà, ben là, on va commencer par déguster des grillades d'agneaux, et ensuite, pour ceux qui le souhaitent, il y a une visite du site de la commanderie, on va faire des petits groupes, pour que les gens aient le temps de... On a des guides, donc de l'association, de l'association Condat Confluence Hospitalière, qui vont leur repartir de l'histoire du XIIe siècle de la commanderie de Condat jusqu'à nos jours. Alors, quelques gouttes de pluie au départ, mais rien de grave, finalement, les gens ont eu la patience de tenir jusqu'au bout, il y avait un beau temps à l'arrivée. C'est ça, c'était pas très engageant au départ, les premiers 500 mètres, mais finalement, ça s'est bien déroulé, puis on a eu de beaux temps, ce qui nous a permis même de faire une belle pause là-haut sur les coteaux, d'admirer le point de vue. Les randonneurs étaient contents d'arriver, les brebis aussi ? Oui, les randonneurs peut-être même plus, parce que là, ils vont passer à table. Donc, une belle opération pour rappeler que ces brebis, on revient aux sources, et que c'est une belle chose pour la biodiversité, et aussi pour lutter contre les feux de forêt. C'est ça, et en fait, on entretient les paysages comme le faisaient nos anciens, où le pastoralisme extensif, c'était la règle. Aujourd'hui, là, on recolonise ces territoires qui se sont embroussaillés, avec le risque d'incendie, la perte de biodiversité, et là, on redécouvre même le petit patrimoine grâce à leur action. Et en plus, voilà, l'idée, c'est qu'il y a une production locale, en circuit court, des produits certifiés, sans intrants, il n'y a que des bénéfices. On apprend même ce matin que d'autres, pas très loin de chez nous, vont faire la même chose, et ça inspire beaucoup. Oui, alors, Aja et Limeira sont en train de réfléchir sur la création d'une nouvelle AFP, donc moi, je les encourage à aller vers ça, puisqu'ils ont les mêmes problématiques que nous, avec des phénomènes d'embroussaillement, des risques d'incendie qui augmentent, et puis avoir une production locale. Autant avoir une production condatoise pour nous, plutôt que de faire venir de la Nio de Nouvelle-Zélande. Je ne parle pas de rugby, là, je parle bien de production au VIN. Ce qui est formidable, c'est que c'est un formidable lien social, quand même. On s'aperçoit que les gens communiquent beaucoup entre eux, et sont fiers de participer ensemble à cet événement. Oui, parce qu'en fait, c'est une marque de soutien, cette démarche, beaucoup l'ont dit. D'ailleurs, beaucoup veulent les coordonnées des éleveurs pour acheter, après, en direct, la production. Donc, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui attire sur cette démarche. C'est valorisant pour les éleveurs, c'est des produits de qualité, donc oui. Et du coup, même aujourd'hui, on est sur 160 inscrits. C'est à peu près le même score qu'on fait en été, quand on le fait en été. Mais on a décidé maintenant de le faire en période de l'hiver. J'ai vu 400 personnes une fois. Comment ? J'ai pas vu 400 personnes une fois. Oui, sur les premières, mais on a beaucoup de touristes. Et là, l'idée, c'est de rester plutôt avec des locaux, et de pouvoir expliquer la démarche pour que ce soit mieux connu sur notre territoire. Fidéliser un peu plus les gens, quoi. Voilà, et puis avoir des consommateurs locaux. C'est vrai que les touristes, on est très contents de les accueillir, mais après, si on peut avoir en plus des consommateurs locaux, c'est... Tout l'année. Voilà, c'est plutôt la priorité. Merci à vous. Merci Stéphane Rouillet. Vous êtes maire de la commune, mais en même temps, très peu de gens le savent, président de l'association foncière pastorale libre. Je suis également élu dans le cadre du réseau national Inter-Réseau Natura 2000, où je m'occupe au niveau national de la gestion des zones Natura 2000. Je précise que la buvette, c'est une Thiorasa bière, de bière locale. C'est une bière qui est fabriquée à moins de 4 km de ce point. Donc, on est sur des circuits courts. Monsieur le meilleur délégué de Colis peut vous attester ce que je dis. C'est une bière locale. À partir de 14h30, on a la visite de la commanderie, pour ceux qui le souhaitent. Donc là, on fera des groupes. Donc, vous viendrez me voir, on fera des groupes de 15. Et c'est des personnes d'une autre association qui a fait la promotion de la commanderie. qui sont passionnées d'histoire de la commanderie du XIIe siècle. Et vous aurez la possibilité de visiter le site. Donc, à partir de 14h30. Mais venez me voir qu'on constitue des groupes. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci.